Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos des trophées du multijoueur. Alors on va découvrir ensemble les 18 trophées du multijoueur, donc il y aura du multijoueur multi, et il y aura du blackout. Alors si tu veux pas être spoilé, n'hésite pas à te quitter la vidéo, parce que j'ai pas envie de te faire découvrir des choses que t'as peut-être pas forcément envie de découvrir, tu vois ce que je veux dire ? Alors c'est parti, pour ceux qui veulent le trophée platine, il va falloir faire tous les trophées du jeu, ça vous le savez sûrement, mais il va falloir faire des trophées du zombie, donc si jamais vous êtes que des joueurs multijoueur, ma chaîne propose des tutos pour le zombie, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Maintenant passons au premier trophée, qui est ma première victoire, victoire blackout, donc tout simplement vous allez devoir faire un top 1 dans le multijoueur de blackout. Deuxième trophée, not half luck, mon anglais n'est pas super au top, mais je fais de mon mieux. Gagner 10 jeux blackout, alors c'est tout simplement de faire 10 top 1, c'est ce que j'en comprends bien sûr. Je pense pas qu'il y ait des petits mini-jeux cachés dans blackout, ou peut-être mettre un panier de basket, ou je ne sais pas, peut-être on verra bien. Troisième trophée, battle tested, atteindre le commandant, niveau 55 en multijoueur en jouant en ligne. Donc pour ce trophée là, je pense qu'il va falloir juste atteindre le prestige 1, donc le niveau 55 en multijoueur. Quatrième trophée, vainqueur, gagner 50 parties en multijoueur. Ça parle de lui-même, il va falloir aller jouer en multijoueur et gagner 50 parties, que ce soit match à mort, capture de drapeau, ou QG. Peu importe le mode que vous allez gagner, tant que vous gagnez 50 parties, ce sera validé. Le prochain trophée, c'est Recpercaholic. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente à propos des trophées zombies, donc je ne sais pas si celui-là c'est un trophée zombie, ou si c'est un trophée blackout. Parce que dans blackout, on peut avoir aussi des atouts. Donc peut-être qu'il va falloir s'équiper de chaque atout, donc chaque avantage, qu'il y a possibilité de trouver dans blackout. Alors soit c'est en blackout, ou soit c'est en zombie, où il faut s'équiper de tous les atouts. Alors j'en sais rien, je suis assez mitigé pour celui-là, donc je l'ai présenté dans mes deux vidéos. Le prochain trophée, c'est Superfan spécialisé. Tout simplement, il va falloir débloquer tous les spécialistes du mode multi dans le mode blackout. Alors comment les débloquer, je ne sais pas encore, mais il va sûrement falloir faire des défis, des objectifs à atteindre, etc. Prochain trophée, c'est Fanatiques du zombie. Il va falloir déverrouiller Bruno, Scarlett, Jago, Sean, Demse, Takeo, Nikolai et Richthofen. Donc ça c'est pour les fans de zombies, donc moi-même. Il va falloir débloquer tous les personnages du mode zombie dans Blackout. Comment faire ? C'est comme le trophée, je ne sais pas vous dire. On en saura plus quand le jeu sortira. Prochain trophée, c'est Historien de Panne d'électricité. Déverrouiller, Reznov, Maison, Woods et Menendez. Donc pour ce trophée, il va falloir débloquer tous les personnages du mode histoire de Call of Duty, très large. Comment ? Je ne sais pas non plus. Prochain trophée, équipement pour numéro spécial. Gagner 10 médailles basées sur du matériel pour numéro spécial. Donc ce que je pense, c'est que ça se passera en multijoueur. On va devoir accomplir tous les défis qui sont assignés à nos spécialistes, à tous nos spécialistes. Après, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je ne saurais pas vous dire, on en saura plus quand le jeu sortira. Prochain défi, c'est Numéro spécial d'armes. Gagner 10 médailles basées sur les numéros spécial d'armes. Donc je pense que c'est à peu près le même trophée que celui juste avant. Il va falloir gagner des médailles par rapport à nos armes. Il va falloir faire des défis et gagner 10 médailles. Prochain trophée, Bienvenue au club. Attenir sergent niveau 10 en multijoueur en jouant en ligne. Donc apparemment, on va devoir débloquer un niveau 10 de notre spécialiste sergent. C'est ce que je comprends. Après, je n'en sais pas plus. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Prochain trophée, c'est Centenaire. Acquérir 100% des étoiles. Alors là, je pense que ça va être soit en multi ou soit en blackout. Mais celui-là va être compliqué à réaliser parce qu'on va devoir obtenir 100% des étoiles. Alors, est-ce que c'est finir le jeu multijoueur à 100% ? Ou est-ce que c'est de finir le blackout à 100% en débloquant tous les défis ? J'en sais rien, mais celui-là me fait quand même peur. Si je veux le platine, je vais devoir le faire et ça va être compliqué, je pense. Le prochain trophée, c'est MP101. Terminer les 10 didacticiels spécialisés. C'est tout simplement le mode campagne, entre guillemets, de Black Ops 4 qui va vous permettre d'apprendre un peu plus sur les spécialistes, comment les utiliser, etc. Il va falloir faire les 10 didacticiels de tous les spécialistes parce qu'il y a 10 spécialistes pour l'instant. Prochain trophée, tirailleur. Gagner un escarmouche avec chaque spécialiste. 10 au total. Alors, qu'est-ce que c'est un escarmouche ? Je n'en sais rien du tout. C'est peut-être une décoration qu'on va devoir débloquer pour chaque spécialiste. Prochain trophée, c'est Stargazer. Gagner une étoile avec chaque spécialiste. Alors, pour gagner des étoiles, il va peut-être falloir être le premier de sa game ou alors c'est peut-être lié à une série de différents défis qui vous donnera une étoile au final. Je n'en sais rien du tout, mais on aura la réponse à cette question bien assez vite, je pense. Et pour le dernier trophée, c'est Slots. Alors, je ne sais pas du tout le dire. Je pense que je l'ai vraiment mal prononcé, mais bon, ce n'est pas grave. Il va falloir déverrouiller tous les fichiers Intel, vidéo et fichiers audio. Alors, pour ce trophée, je me suis peut-être trompé de catégorie. Peut-être que j'aurais dû le mettre dans le mode zombie. Parce que je me souviens que Jason Blundell a dit qu'il avait mis beaucoup de fichiers audio et vidéo dans le mode zombie. Alors, je pense que je me suis trompé de catégorie. Mais après, c'est possible que ce ne soit pas dans le zombie et que ce soit dans Blackout. Parce que peut-être qu'ils ont caché aussi des fichiers audio et vidéo dans la map de Blackout. Et un truc qui me perturbe, c'est Intel. Pourquoi Intel ? Ça veut dire quoi, Intel ? Quelqu'un peut peut-être me répondre dans l'espace des commentaires. Donc voilà, j'ai fait l'analyse de tous les trophées. Je vous ai présenté tous les trophées de Call of Duty Black Ops 4 qui ont fuité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les fidèles qui sont restés jusqu'à la fin, mettez hashtag J-5. Parce que dans 5 jours, le jeu Black Ops 4 sort, les frères. Donc là, je suis vraiment chaud patate, les mecs. Alors si tu as regardé toute la vidéo, merci à toi poto. Et je te souhaite une très bonne journée. Et je te dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501